Bon, j'avais dit qu'on le ferait aux deux semaines, mais bon, ça fait tellement longtemps que je n'en avais pas fait. Là, je l'ai fait une semaine back-à-back, mais bon, je devrais me calmer un moment donné, ou pas, en tout cas, on verra. Donc, aujourd'hui, suite à le protocole SSL la dernière fois avec le client, avec un serveur web, l'idée, en fait, c'est de continuer sur le même thème, de couvrir la partie de comment créer son propre certificat d'autorité. Je le répète encore, ce n'est pas une solution à mettre en entreprise, c'est une solution pour apprendre comment ça marche, parce qu'on utilise juste un éditeur de texte, VI, puis OpenSSL pour faire le chiffrement. Donc, ça ne scale vraiment pas dans une situation d'entreprise, ça n'autogénère pas avec une page web pour le faire. Si tu devais gérer du 802.x pour le network, ça risque d'être un peu plus compliqué, parce qu'il va falloir que tu le fasses à la main et tout. Donc, ça ne scale pas. Si vous cherchez une solution qui scale, de logiciel libre, celui-là, il est bien reconnu, pas mal utilisé, où lui, il t'offre vraiment toutes les solutions entreprise, puis tout le système de demandes via les web, les rappels, mais il n'est peut-être pas super beau, là. C'est gratuit, c'est libre, oui. Donc, puis tu en as deux, là, c'est gratuit et libre, là, puis lui, je ne sais plus trop, là, pourquoi je l'avais pris, là. Comme je dis, moi, ce n'était pas mon objectif, mon objectif, c'était vraiment monter en compétences sur le processus, là, de comment il gère. Et puis, moi, je n'ai pas besoin d'avoir une application Java avec une interface web et tout, qui prend du load sur ma machine, là. Moi, je fais deux certificats dans l'année, là, donc c'était comme paroquis. Donc, pourquoi avoir son autorité de certification? Je pense que la première réponse, c'est pourquoi pas, là, si je peux le faire, autant le faire, là, autant s'amuser. Tu sais, un vendredi soir comme ça, là, tu sais, les enfants sont couchés, puis tu t'amuses. Ça me donne l'autorité. Oui, c'est ça, ça me donne l'autorité. Oui, parce que de plus en plus, on veut mettre des certificats SSL, soit pour protéger le mot de passe qui va passer à travers, et à chaque fois, on a le message d'erreur comme quoi le certificat, il n'est pas valide. Donc, là, tu l'acceptes, puis là, tu mets un nouveau service, puis là, tu reacceptes le nouveau certificat. Donc, là, c'est chiffré, mais à chaque fois, tu es obligé d'en accepter un. Tandis qu'en ayant ton CA, tu ajoutes le root CA dans ton browser, puis tous les nouveaux sites dans lesquels que tu vas, ben, ils sont toujours acceptés, puis ils sont toujours valides. Ça fait juste un certificat accepté plutôt que plusieurs. Bon, la génération de multi-certificats pour chacun des sites, donc vous faites déjà l'opération. Là, autoriser, authentifier l'interlocuteur, comme je le nomme ici. Principalement, en fait, à l'origine, quand j'avais mis mon root CA, c'était pour des clients VPN. Donc, j'avais mon VPN, j'ai une authentification, et je voulais avoir en plus l'authentification par certificat. Et là, donc, tant que je l'avais mis, ben, je me suis dit, autant le réutiliser pour les sites web, puis ça a découlé comme ça. Ça, c'est l'origine de la mise en place. Donc, ça, ça peut être intéressant. Donc, moi, je l'utilise. Let's Encrypt. Let's Encrypt. J'ai une formation aussi là-dessus qui permet d'avoir des certificats libres aussi, autogénérés, qui sont là pour 90 jours. Et là, tu n'as même pas besoin d'autoriser ton CA. Tu fais la demande à Let's Encrypt, ils te donnent un certificat valide, puis tout le monde sur le net a accès. J'ai une formation là-dessus, on pourra le voir éventuellement. Le problème, c'est que Let's Encrypt, tu ne peux pas l'utiliser pour un usage interne. Il faut obligatoirement que le site web soit public. Donc, c'est un peu limitatif pour tous les environnements de dev que tu peux avoir à l'intérieur. Puis, ah oui, ben, juste pour le fun, là, puis s'amuser avec. Donc, c'est vraiment ça le but, au fait, à l'origine, pour moi. J'ai suivi une documentation qui est en anglais, à l'origine. Donc, ça, ça a été la prémisse. Donc, j'ai repris énormément de choses qui ont été reprises de là avec lequel. Donc, vous pourrez aller suivre le lien en anglais si vous êtes anglophone. OK, là, j'ai refait un petit truc pour la cryptographie asynchrone, parce que tout se base là-dessus. Donc, je vais juste aller très, très rapidement. Donc, tout va fonctionner avec le système de cryptographie asynchrone, avec le système de deux clés, la clé publique et la clé privée. La clé publique peut être représentée, en fait, avec la côté du certificat. Donc, je pense que la partie du chiffrement est un peu plus claire. Donc, on va prendre la clé publique de la personne. Donc, si Bob va envoyer le message à Anne, il va utiliser la clé publique. Et il n'y a que Anne qui va être en mesure de le déchiffrer. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ce que j'ai fait, toujours avec mes qualités d'infographe que vous me connaissez, j'ai essayé de faire une autre représentation, parce que parfois, ce n'était pas clair. Et je me suis dit, regardez, prenez la clé publique dans le cas présent. C'est comme si tu fournissais plein de cadenas à tout le monde. La personne, elle prend le message, elle met le cadenas, puis il y a juste Anne qui a la clé pour ouvrir le cadenas. Donc, tu sais, c'est une autre manière de voir la chose. Le problème, c'est que vous en distribuez plein de cadenas, ça va être un peu compliqué. C'est tout à l'ère du numérique. Mais en fait, le mécanisme, c'est exactement ça. Donc, ça, ça peut donner une autre vision de l'asynchrone dans le contexte. Au niveau de l'autorité de certification, lui, il chiffre. Il va avoir le chiffrement qui va se passer entre le browser et le serveur web. Mais avant d'arriver là, l'autorité de certification, elle, tout ce qu'elle fait, c'est signer. Donc, tu fais confiance au Root CA et après, lui, il signe tous les certificats qu'il suit. Donc, vraiment, où il va être utilisé le Root CA, c'est pour signer d'autres certificats qui, eux, vont chiffrer par la suite. C'est vraiment là. On peut signer, comme je disais, des courriels. Donc, le message, il est visible, mais il y a la signature qui valide que ça provient bien de la bonne personne. Et il n'est pas chiffré. Donc, là, à ce moment-là, pour faire la signature, Anne va utiliser sa clé privée. Anne va signer et Bob et Dylan, dans le cas présent, vont, avec la clé publique, refaire le calcul du hash. Là, l'algorithme est super compliqué. Puis, à la fin, ça va donner qu'ils vont pouvoir confirmer. Ah, bien, ça ne peut que être Anne qui a signé le document. OK? Une autre présentation. Si je sais, c'est magnifique. Je suis meilleur à développer des scripts. Donc, si on voit, la partie rouge, donc, ça serait la clé privée. Puis, après, tu colles la clé, avec l'algorithme et tout, le truc compliqué, là. Mais après, tu colles la clé publique. Ah, bien, les petits crochets, ils filent comme la clé, là. OK? Donc, c'est bien la personne qui a signé le document. OK? J'essaie juste d'avoir une autre vision, en fait, en enlevant les algorithmes et tout ça, là, pour qu'on comprenne. On fait le processus, là. C'est bon? Oui, je sais. Je suis très bon pour moi. Il y a des exemples de signatures. En fait, la Chambre des notaires, en France, l'utilise. Les architectes au Québec qui, donc, utilisent tout le système de chiffres, de signatures numériques pour authentifier leurs documents et qui ont une valeur légale, en fait. Donc, c'est déjà très répandu, là. Et là, j'ai juste cherché des exemples faciles. Bon. C'est bon? On se lance vraiment dans la partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le Root CA, qui est l'autorité master. Ce CA doit, la clé, la combinaison de la clé privée doit être ultra sécurisée. Normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le Root CA sur une machine, puis on va l'éteindre ou alors on va sortir les clés ailleurs pour ne pas que ça soit utilisé parce que c'est celle-là qui est la plus critique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des autorités de certification intermédiaires. Donc, le Root CA, normalement, il est utilisé juste une fois, voire deux ou trois fois, mais assez rarement. Et ce qu'il va générer, c'est d'autres certificats intermédiaires. Parce que le certificat intermédiaire, tu peux le révoquer et en signer, créer un nouveau certificat, un nouveau certificat intermédiaire depuis le Root CA. Donc, il t'en faut un qui est ultra sécurisé, ultra protégé, finalement. Donc, c'est ça l'idée. Et après, en fait, on va créer des certificats pour les serveurs, pour les services, pour les clients. Donc, c'est là l'idée. Je vais utiliser un container, évidemment, pour le faire, comme toujours, pour ne pas polluer ma machine. Oui, oui, vas-y, 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 vas-y. Pourquoi est-ce qu'on le met offline? Pour qu'il soit inaccessible. C'est quoi ce qui est critique plus que les autres? Le Root CA? Oui. Bien, comme je disais, vu que tu ne peux pas, tu vas pouvoir révoquer les autres, mais le Root CA, si tu le révoques, il va falloir qu'après, il soit redistribué à tout le monde. Ça va être vraiment compliqué dans ce contexte-là. Le Root CA ou les privés, il y en a juste un seul, c'est ça? Oui. C'est ça, ok. Parfait, juste ça. Puis après, les intermédiaires, tu pourrais les donner par département ou autre. Donc, chaque unité pourrait avoir son intermédiaire. Mais au moins, l'idée, c'est que vu que tu vas signer tes certificats pour les services, et là, tu ne veux pas qu'il y a une personne qui puisse le faire, tu vas déléguer la tâche à un groupe. Donc, il y a plus de risque que cette clé soit corrompue que ta master où tu vas faire en sorte qu'il y en ait personne qui puisse y avoir accès. Si jamais il y a un intermédiaire qui est corrompu, il y aura juste ceux qui sont sous cet intermédiaire-là qui seront révoqués. Exact. Tu vas révoquer l'intermédiaire qui, par le fait même, révoquera tout ce. C'est vrai. Si le master en haut, là, c'est tout. C'est l'ensemble de la chaîne qui tombe en morceau. C'est bon. On va utiliser deux outils pour faire l'exercice. Open SSL qui va permettre de faire la génération, tous les chiffrements, les clés, etc. Puis, le meilleur éditeur au monde, VI, pour pouvoir faire l'exercice. Le noir et blanc. Oui, c'est ça. Le blanc ou le noir. Tu es pendant ton terminal, comment tu l'aimes. Comme le type cathodique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti d'un Ubuntu 16.04 et j'ai fait l'installation de ces deux outils. Ça, c'est le Docker Compose. Donc, en fait, ce que je fais, c'est qu'on va tout travailler dans un volume pour le faire. Donc, si vous vouliez le faire sur une machine native, ça serait les deux commandes-là à taper. Puis, après, vous serez tout bon. Ici, j'ai juste fait le binding pour avoir mon volume, mon répertoire local disponible sous le nom de l'usager du root. Je vais le démarrer. Je ne vais pas démarrer. Si vous prenez, donc là, je suis dans le... On ne voit pas le début, mais ce n'est pas grave. Dans le repo, j'ai fait... J'ai extrait le repo git. Qui est donc disponible sur GitHub pour faire l'exercice. Je vais juste enlever mon volume pour l'appeler hold. Parce qu'évidemment, vu que je teste mes configurations pendant que je fais la formation. Et je vais démarrer mon container. Là, je suis à l'intérieur de mon container. La machine est vide. Je n'ai rien. Donc, c'est comme si j'avais une machine fresh. Bien entendu, j'ai open SSL. Puis, j'ai vi de disponible. J'ai même... Ah oui, j'ai vi. OK. Donc, la première chose qu'on va créer, c'est un répertoire pour le root CA. Et on va commencer à faire la création. Comme je vous dis, c'est vraiment à la mimine. C'est vraiment à la main l'ensemble des étapes. Mais ça enlève tout ce qu'il fait normalement le serveur web, puis l'installation et tout ça. Donc, c'est vraiment dans une optique d'apprentissage. Donc, je crée mes répertoires. Un répertoire pour les certificats. Un répertoire pour les CRL. Donc, la liste des révocations, comme je mentionnais lors de la dernière session. Les nouveaux certificats et les clés privées, où ils vont y être. Je vais créer ça. Je vais changer les permissions, parce que même si je suis sous l'usager root, je veux m'assurer que personne ne puisse y avoir accès. Donc là, à ce moment-là, l'usager va avoir toutes les permissions avec le 7, 0, 0. Donc, il n'y aura aucune permission pour ce répertoire. Je reviendrai plus tard quand on fera la Linux révision incessamment. Je vais faire un touch du fichier index. En fait, ça, c'est mon numéro de série qui est pour mon root CA. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre le premier certificat que je vais créer, son numéro de série sera 1000. OK. C'est clairement arbitraire dans la situation présente. C'est pour touch ? Touch, c'est pour créer un fichier vide. OK. J'aurais pu faire le écho direct. Je l'ai pompé d'ailleurs. Donc, touch, ça touche un fichier. Ça te permet de mettre la date du jour aussi courante. Si le fichier existe déjà. S'il n'existe pas, il crée un fichier vide. OK. C'est juste un poke. Oh, c'est ça, là. Ça touche. Oups. OK. Donc, là, ce que je vais créer, c'est le fichier root CA, donc le fichier de configuration de référence qui va être utilisé. Donc, si je regarde, je vais le regarder rapidement. Je vais le laisser comme ça. Donc, attends, je pense que je fais l'explication ici. Ouais, je fais toute l'explication ici. Donc, en fait, c'est le même contenu qui est là, là, qui est ici. Sauf que là, je l'ai découpé avec les différentes sections. OK. Le CA, donc, lui, en fait, ce qu'il va dire, c'est utilise par défaut, quand tu fais un CA, tu utilises la section CA default. Donc, après, tu peux le renommer, là. Si tu changes la section là, il faut que tu changes la section qui va avec, là, bien entendu. Là, j'en fais, je lui définis où sont les différents répertoires. Donc, le root, la racine, c'est là. Et après, le certificat va être dans CERT, le CLR, la database, donc pour la conservation des certificats, le numéro de série, où il va mettre les fichiers random pour faire la génération. Donc, en fin de compte, je lui explique la différentes structures et où il va pouvoir utiliser par la suite. Le numéro de CRL, le CRL, 30 jours, parce que je regarde, j'ai un petit blanc. Excusez-moi, tu peux plus, c'est écrit, oui, le root key and root certificate, la clé privée, c'est ça? Oui, en fait, ça, ça va être où va être située la clé privée et le certificat de mon root, de mon root CA. OK. Celle que je vais normalement mettre offline ou mettre dans un autre lieu par la suite. Le certificat, le point BEM, c'est quoi? Le certificat, lequel est-ce que c'est ce qu'il y a avec l'heure? Le premier, le root CA, vu que c'est en mode asynchrone, je n'ai pas le choix de créer une clé publique et une clé privée. Et ma clé publique, donc le certificat du root CA, évidemment, il est self-sign, parce qu'il est autoportant dans la situation présente. Donc, le certificat, ici, c'est le certificat public. C'est le certificat public du CA, oui. C'est ma clé publique. Comment je vais le chiffrement? Ici, j'ai mis un CHAT256 parce que je l'ai pris. Après, il faut voir selon les besoins. Plus tu mets un élevé, plus ça va prendre de temps de traitement, évidemment. Là, après, ça dépend des requis qu'on va avoir. Dans l'industrie, maintenant, c'est le minimum. CHAT256, j'imagine que tu pourrais mettre même plus haut, indépendant. Je ne sais pas ce qu'il dit PCI en ce moment, là-dessus. Donc, le nom qui va être utilisé, combien de temps il va être valide. Donc, ça, ça serait un peu bas dans la situation présente. Mais sur la ligne de commande, on va lui dire plus longtemps. C'est juste pour avoir une valeur par défaut. Et la police de restriction qui est définie juste en dessous. Là, on est dans le CA, donc c'est moins pertinent. Mais on pourrait mettre des polices de restriction. Imaginons, parce que quand on crée des nouveaux certificats, tu peux dire que tu dois définir où tu es. On met la ville, on met le pays, on met… Et en fait, l'idée, tu pourrais délivrer un certificat intermédiaire et lui dire, OK, mais ce certificat intermédiaire n'est valide que pour le Canada. Donc, il ne pourrait pas signer des certificats qui seraient pour l'Allemagne, la France, le Maroc, l'Algérie, peu importe, de la place. Donc, ça, ça te permet de limiter. Ici, il va falloir que… C'est ça, le country match le nom de l'organisation et la province dans le cas présent. Après, ça va être optionnel ou doit être fourni. Ça, c'est quoi? Policy Lose. En fait, ça, c'est pour… Donc, ça, c'est deux types de policy. Ici, donc, tout est optionnel dans cette partie-là. Ça, c'est strict. Et comme vous voyez, à l'intérieur de ma définition, j'ai dit, ben, utilise la policy strict. Pas mal, je dis ça. C'est un fichier XML? C'est un fichier texte, là. C'est pas du « je ne suis pas en XML ». Là, quand je dis, là, le fichier, il est là. C'est vraiment… C'est un template qui t'as pris. Je l'ai pris sur le site, ici, dans le cas présent, où je l'avais fait, celui-là. Tu vois, il y a exactement les mêmes sections d'explication. Il a été libre. Oui. Donc, ça, c'est l'explication. Qu'est-ce qui va pour la configuration quand il y a un request d'un certificat? La taille du certificat, du Certificate Request, donc la taille, en fait, de la clé qui doit être définie, UTF-8 dans le cas présent. Désolé pour les Chinois. Même chose pour le niveau de chiffrement. Et ici, on va dire que c'est le extension to add. C'est un X509, donc il va être possible d'être utilisé à l'intérieur d'un site Web. Si on va utiliser le Xen, on doit ajouter l'extension pour ça, là? Oui, quand on va en faire, ça, c'est des blocs de configuration qui, avec des valeurs par défaut, et quand on va utiliser la commande, on va pouvoir dire, prends cette configuration-là, prends celle-ci ou prends celle-là. Donc, c'est juste pour avoir un template pour ne pas être obligé à chaque fois de le saisir à la main. C'est vraiment ça, l'objectif, parce que ça saoule tout le monde. Ici, comme on voit, c'est la même chose. Vous savez, quand ils vous posent des questions, il y a toujours des valeurs par défaut qui sont là. Ici, c'est la même chose. Moi, j'ai déjà mis Montréal, Québec, puis mon organisation qui va être déjà pré-remplie à l'intérieur de la config. Et ça, c'est des applis qui vont être sur demande, en fait. Ça, c'est pour le V3CA. Ça va être ce qui va être inclus quand on va faire un certificat de type CA. Et ça, ça va être ce qui va être inclus quand on va faire un certificat intermédiaire. En fait, si vous regardez ici, ça va être le même contenu quand on fait un vrai certificat. La différence, c'est des attributs qui vont être là. Vous voyez le Basic Constraint. Ici, ça dit que c'est un CA. Donc, quand on va créer des certificats ou signer des certificats avec cette configuration-là, ça va mettre le flag à CA True. Donc, le certificat général pourra signer d'autres CA. Et c'est d'ailleurs cocasse parce qu'il y avait un certificat d'autorité, c'est pas Godaddy ou Annot, un plus cheap, qui avait oublié d'enlever cette option-là. Donc, quand il générait des nouveaux certificats, tu pouvais chiffrer en faire des nouveaux indépendamment. Donc, tu rentrais dans la chaîne. Quand ça a été découvert, c'était au Security Conf ou Black Hat. Tu imagines que la boîte, je ne sais pas si elle a coulé. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais elle n'a pas dû faire long feu. Parce que tous tes certificats qui étaient valides, si tu avais pris pour quatre ans, tu le révoques. Mais ça joue quand même sur ta réputation. Les certificats qui vont être, l'usage qui va être possible pour signer des documents, pour signer d'autres documents. On ne les a pas pour les citoyens. OK. Puis ça, c'est les informations que je vais passer vite. Mais ça, c'est pour faire des certificats pour des users. Comme vous voyez, il n'y a pas le CA true, évidemment. Il est à false. Il est à false. Il est à false. Comme quand, normalement, on fait pour des certificats utilisateurs. J'ai mis le nom de la compagnie. Puis là aussi. Donc, ça, c'est quand on signe des certificats pour des serveurs à false. Pour moi, tout ça, c'est les paramètres qu'on va trouver dans le fichier de configuration du CA. C'est ça. C'est ça. C'est ça. OK. Tout ça va être à l'intérieur. Là, je vais générer. Donc, je vais faire la cérémonie des clés. Donc, qu'ils appellent, là. Donc, la création des clés à l'intérieur. Donc, je vais générer ma clé pour mon loutier. Parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Hop, 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 hop. 4096, c'est le nombre de jours. De bytes. C'est la taille de ma clé. La taille de la clé. Plus c'est l'ombre, plus c'est moi. Bigger is better. À l'intérieur, ici, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un... Je vais juste noter route CA. Donc, là, c'est super critique, le mot de passe qu'on met. Parce qu'évidemment, s'il est mauvais, il pourrait être trouvé, là. Donc, je vais mettre soleil 1, 2, 3. Non, mais... Oui, 1, 2, 3. Non, mais... Alors, là, on n'est pas dans la réalité. Donc, là, j'ai créé ma clé. Je vais changer les permissions sur la clé. Puis, on va le regarder. Hop. Juste pour m'assurer que personne ne puisse le voir. Le 4, c'est... On va dire comme quoi... Il y a juste ça en lecture. Et si on le regarde, paf. Donc, ça, c'est ma clé qui a été générée. Maintenant, donc, là, j'ai créé la partie clé privée. Et maintenant, je vais générer le certificat qui est associé. Donc, la partie clé publique. Et là, je me rends compte que je n'ai pas mis le fichier de configuration OpenSSL. C'est aussi là qu'il y a les prendre toutes les bibliothèques. C'est ça. Donc, là, je vais juste... Ce ne sera pas long. Là, j'ai-tu un value get ? Non, je n'ai pas de value get. Ce n'est pas grave. Config.cnf. C'était ça que j'ai mis ? Non, OpenSSL.cnf. Ce ne sera pas bien long. Vim. Paf. Là, c'est la même chose, tout ce qu'on a vu. Je vais juste... Ah, je ne l'avais pas modifié ici. Désolé. Entréal. Ah, non, Québec, excusez. Québec. Entréal. Démo. C'est A. Tout le reste était bon. Excusez-moi. Je vais se relire. OK. C'est que je voulais changer mon réel démo. Ça, c'était les paramètres. Par défaut, en fait, quand je vais générer le certificat. Pour que ici... C'est ça. Pour que ici, me le mettre, par défaut, les valeurs. Il ne faut pas que je sois obligé de les retaper. Mais, en fait, ce n'est pas juste pour la section que je vais rentrer là. C'est que pour tous les certificats intermédiaires que je vais faire, les nouveaux certificats par paresse, de ne pas être obligé de le rentrer à chaque fois. C'est bien correct. Donc là, je vais faire une requête de certificat en utilisant le fichier de config que je disais. Je lui définis où est la clé privée. Je vais dire que c'est un nouveau certificat de type X509. Je le valide pendant 7300 jours avec un chiffrement en chat. Et je lui dis, utilise la section V3CA, qu'on avait vu un peu plus tôt, pour lui dire que ça, c'est mon route ici. Et je lui dis, je lis le certificat ici. Donc là, il me demande de rentrer le mot de passe de la clé privée du CA. Parce qu'elle est chiffrée, donc il n'est pas capable de l'ouvrir pour la consulter. Soleil, un, deux, trois. Là, il me demande donc les informations que j'avais commencé à rentrer. Donc le CA, Québec, Montréal, mon organisation. Là, j'ai mis des mots CA, parce qu'après, sinon c'est compliqué quand je liste. Et l'organisation. Sécurité. Common name. J'avais-tu mis de quoi ? Ouais, le route CA. Démo. Zerus. Démo. Route CA. Et normalement, je mettrais l'adresse courriel, que là, je n'ai pas mis au Wasec. Je n'étais pas sûr si je l'avais. Je pense que j'avais mis optionnel de toute manière dans la configuration du V3CA. Mais bon. Donc là, maintenant. Oui, vas-y, je t'écoute. Il y en a fait en parlant de clé. Si on mettait au lieu de mettre PEM, la clé privée que tu viens de créer, dotkey, dotpem, si on mettait dotkey, dotabc, ça change plus que je... Sous Linux, il n'y aura aucun impact. Après, c'est tes outils autour, quand tu vas double-cliquer ou tout ça, qui ne va quand même pas vraiment apprécier, là. Il a posé la question. Donc, moi, j'ai répondu comme ça, mais je n'étais pas sûr. Donc là, il y a du PEM qui te montrait hier. Oui, c'est vrai. Tu aurais pu l'appeler. Moi, souvent, je ne l'appelle pas PEM. J'ai toujours .crt. Mais c'est optionnel. En tout cas, sous Linux, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pour ça que si on regarde au niveau du certificat, tu as le Begin Certificate, donc l'extension n'est pas privilégiée. Sous Windows non plus, mais il s'attend à retrouver certains types de certificat avec une certaine extension. Oh, c'est une question d'intégration. C'est ça. C'est vraiment l'intégration inter-application, là, où ça va jouer. Donc, si on regarde, donc OpenSSL, Knowout. Pourquoi je n'ai pas mis Knowout ici? OK. Donc, on voit, c'est vraiment un certificat comme un certificat d'un site Web dans le cas présent, mais c'est celui-là d'un CA. Donc, j'ai, puis là, il est auto-signé. Donc, l'issueur, c'est moi-même, donc l'émetteur. Et la signature, elle est pour moi, pour 7300 un jour, dans le cas présent. Et par contre, ce qui est intéressant, à la fin, je vais avoir, donc, les attributs ici, le Basic Contraint, CA à True, donc qui va me permettre de signer d'autres documents avec. Putain, le temps, il passe. Le temps, il passe. Donc, à ce moment-ci, j'ai mon root CA, mais comme je dis, je ne vais pas utiliser mon root CA. Donc, là, ce que je vais générer, je vais créer un certificat, un CA intermédiaire que, lui, je vais déléguer à un plus grand nombre. Bon, là, je le mets dans le même répertoire, parce que, bon, à la maison, de toute manière, celui-là qui gère le root CA, puis celui-là qui gère l'intermédiaire, c'est le même dude. Donc, ça ne fait pas grande différence, mais bon, dans la pratique. Donc, là, on va voir mon intermédiaire, ça va être exactement la même structure que je vais faire, et je vais utiliser même le même fichier de configuration. Je ne veux pas faire le touch. Ah oui, le touch, c'est pour qu'il soit présent. Et je vais aussi mettre mon numéro de série à 1 000 pour débuter. Ici, ce que j'ai voulu juste présenter entre mon fichier OpenSSL, donc le fichier intermédiaire, j'ai utilisé VimDiv pour faire la différence. C'était pour montrer la différence entre la configuration d'un intermédiaire et la configuration du root. Globalement, c'est exactement la même chose. Le répertoire, il change, les pattes vers les fichiers, ils vont changer. Et ici, j'ai mis une politique de restriction loose. OK. Mais après, tout le reste, tout est pareil en intérieur. Je vais juste aller chercher mon intermédiaire. All right. OpenSSL.C9. Si vous voulez, je pourrais faire une formation Vim aussi. Je l'ai déjà fait. Quoi? C'est un monde intermédiaire. C'est un monde intermédiaire. Grosso modo, je vais faire exactement les mêmes opérations. C'est-à-dire, je vais créer une clé privée, mais cette fois-ci, pour mon intermédiaire. Là, je vais donner un autre mot de passe. Non, pas l'une, ça mène trois. Un, deux, trois. C'est fou, hein? Tant d'imagination. Je change les permissions pour être sûr. Ok, je suis déjà dans le répertoire. Hop. Parfait. C'était rare de pas. Je vais faire, donc, la création maintenant. Je vais faire une requête de certificat. Donc, contrairement à lorsque j'ai fait mon root CA, mon root CA, c'était un self-sign, donc il était auto-signé. Dans le cas de mon intermédiaire, celui-là qui va signer mon certificat, ça va être le root que j'ai créé, parce que pour commencer à faire la chaîne de connexion entre les certificats. l'une, un, deux, trois. Ah, j'ai pas changé le contenu. Désolé. Québec, Montréal, organisation, démo, CA, je sais pas, moi, TI. Mettons que j'aurais donné cette intermédiaire. Un, 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 extra, s, démo, intermédiaire. J'essaye juste d'avoir quelque chose d'autre, parce qu'après, un, 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 un. Donc là, maintenant, j'ai mon intermédiaire qui est quelque part, ici, qui, lui, va devoir être signé par mon CA, mon root CA déjà. Donc, je retourne dans mon CA. Tu as créé une clé privée et un certificat public, c'est ça ? Oui, un certificat, mais mon certificat dans la situation présente, c'est ça, il n'est pas encore signé. Donc, il y a uniquement la partie de l'intermédiaire qui est là. C'est ça, exactement. C'est quoi le protocole SSL ? J'ai juste la partie en noir. Maintenant, il faut qu'il soit signé par mon root CR dans la situation. Donc, là, je retourne dans mon CR. Normalement, je le transférerai, j'essaierai de ne pas l'avoir sur la même machine. Donc, en fait, je demanderai au gars qui gère le root CR, j'enverrai la demande de certificat. Est-ce que tu peux signer ma demande de certificat ? Et lui, il va me renvoyer après le certificat contenant la signature. Je vais prendre ça. Et ici, en fait, je lui dis, utilise la configuration V3 intermédiaire CA. On l'avait vu un peu plus. Ici aussi, ce n'est pas un X509. Je dis OpenSSL, agit comme un CA, utilise la configuration-là avec cette section-là. Et puis là, je définis aussi le nombre de jours que je vais vous voir. Donc, là, il me demande la clé du CA, évidemment, qui est protégé. OK, cool, super. Donc, là, on voit, là, on ne voit pas super bien, en fait, excusez. On voit ici que j'avais une restriction et c'est ça tout le problème de le rentrer à la main. C'est que là, il dit comme quoi, hé, l'organisation ne fit pas avec qu'est-ce que j'ai. Parce qu'il y en a un où j'ai mis une majuscule et l'autre, le CA, lui, c'est démo CA. Donc, là, il me bloque, donc là, je devrais recréer mon parking certificat. C'est pas nécessaire, intermédiaire, un, 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 ça, c'est quoi, ça, c'est la signature, ouais. Et ça, c'est ma requête, OK, cool, je vais la refaire, là. Un, un, deux, trois, CA, contraire, non, excusez, c'est Québec. Allez, un, un, deux, trois, ça va, voilà. Ça, c'est Québec, Montréal. Et là, c'était, il voulait un minuscule. Voilà. Parfait. Organisation. Merci. Common A. C'est-à-dire. On voit que la restriction marche bien. sec. Il marche pas, il marche pas, il marche. Parfait. Je reviens. Pas nécessaire. CA. OK. Là, je refais ma commande pour faire la signature. Ah, pas nécessaire. OK, ouais. C'est correct, c'est correct, c'est correct. CA. Là, c'est où, là? CA. C'est juste les chemins d'accès. Ça, là, rien, deux, trois. Ah, fait. Donc là, il va me montrer, en fait, donc, est-ce que tu veux vraiment signer ce certificat? Il me remet le résumé, pendant combien de périodes il va être. Et à ce moment-là, avant de faire apposer sa signature, il me demande la confirmation. Yes. Et là, est-ce que je veux signer le certificat? Write a database uploaded, one new entry. OK. Donc, à ce moment-ci, donc, j'ai mon root CA, j'ai ma, j'ai mon intermédiaire aussi qui est présent. Et si on regarde, oui, l'index, donc maintenant, dans ma base de données, comme je vous dis, ça ne se calpe pas vu que c'est un fichier plat, mais pour l'exercice, on voit, donc, le 100, le numéro de série 100, c'est pour mon intermédiaire, parce que c'est le CA dans lequel je suis en train de regarder. Ton root CA, est-ce qu'il peut signer un certificat qui va échouer après le signe? Oui, oui, oui. Qui va expirer après le signe. En fait, avec la commande OpenSSL, là, oui, il s'en fout, là. Il va juste le faire. Même si ton private est fini dans deux ans, tu pourrais signer un qui dure 10 ans pour un intermédiaire, mettons. Oui, par contre, dans ma chaîne de certificat, ça va casser, parce que si j'en ai un qui est, oui, c'est le plus bas. Fait que si, dans ma chaîne, j'en ai un qui est expiré, même si le dernier a été valide 10 ans, si mon intermédiaire ou mon root, il a expiré, bien, c'est fini, ma chaîne, elle est cassée, parce que dans la validation des certificats, j'en ai un qui est cassé, qui est soit la signature n'est pas bonne, soit il est expiré, donc c'est fini. Donc, oui, je peux signer plus tard, mais ça donnera rien. Il n'y a rien qui va t'en empêcher. C'est ça. Ben, là, en plus, on est juste avec OpenSSL, fait que, tu sais, c'est pour ça que les autres applications que je mentionnais, eux, ils vont te donner des warnings que tu n'es pas dans le bon scope. Question rapide. Oui. Tu sais, le root, généralement, lui, je ne sais pas, je trouve des fois 30 ans, 40 ans pour le root. Puis, l'intermédiaire, 5, 10, 15 ans, puis tels clients, ça dépend ce que tu payes. Tu sais, tu as le root CA, intermédiaire client, puis à un moment donné, toi, tu issue tes certificats, tes roots, tu les envoies pour tes différents intermédiaires, puis toi, tu l'enlèves, tu le déconnectes du réseau, tu le coupes, tu le caches, ton root, etc. Mais à un moment donné, le processus pour check-in, donc ton intermédiaire n'a pas besoin de ton root pour dire qu'au client que ton certificat est bon. Non, en fait, il valait juste la signature. Mais ton root CA, surtout dans le cas présent où on est avec un système homemade, ton root CA doit être dans le browser. Parce que sinon, il ne sera pas capable de le détecter. Donc, il a une copie de la clé publique dans le browser et il n'utilise que la clé publique pour valider. Comme on avait vu, la signature est faite avec la clé privée et il utilise la clé publique. La clé publique, tu l'as, donc il n'a pas besoin d'aller chercher sur Internet. La seule chose qu'il faut, c'est quand tu mets ton root offline, ce que tu dois faire, ou au moins mettre la clé privée offline, s'il faut que tu t'assures que ton CRL, l'URL de liste de révocation, elle soit accessible. Parce que même si ton root, il est non disponible, mais quand même tu révoques des certificats, il faut que le client soit en mesure d'aller chercher, que ce soit le CRL ou au CSP pour pouvoir faire une communication. Donc, tu as quand même besoin d'un service visible disponible pour les révocations, mais pas la clé. La clé, elle, tu l'enlèves et tu la mets dans un coffre, sur une disquette. Si tu changes ta clé, il faut que tu refasses ton certificat, parce que la paire de clés, elle va ensemble. Donc, tu ne peux pas juste changer ta clé. En fait, si tu perds ta clé, tu es fait. Tu vas devoir refaire un cycle, la cérémonie des clés, etc., pour pouvoir refaire. C'est ça, tu es fait. Et on voit que cette mécanique d'un root, puis les intermédiaires, c'est exactement le même comportement qui va faire Godaddy dans la situation. Ou à n'importe quel fournisseur de services de certificat. Donc, si on regarde, que là il est, là ? J'ai-tu le temps ? 54, ça va être chaud. Donc, mettons que je serai sur un serveur. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est avoir un certificat signé pour un de mes services web. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur un de mes serveurs, qui n'est pas nécessairement mon CA. Donc, je vais générer ma clé ailleurs que sur le serveur. Je vais pourtoto.com dans le cas présent. Là, je vais le mettre à côté, là, mais pour un serveur. Normalement, je vais le générer sur le vrai serveur. Donc, je vais créer, je vais faire une requête de certificat. Je vais créer la clé pour toto.xerus.com et le Certificate Request qui va être là. Comme vous voyez, je ne mets pas de date parce que c'est le CA qui donne la date de la période de validité. Québec, Montréal. Je ne vais pas prendre de chance. Comme je l'avais dit, le certificat est valide pour un nom. Donc, il y a possibilité de mettre des wildcards aussi, mais surtout dans le cas présent. C'est ça, mais le prix, il change, là. Donc, ce n'est pas la même gamme. Puis, vu qu'on a notre propre CA, ce soir, peut-être un wildcard. En fait, j'en ai un, un wildcard. Bon, pas bon. Donc là, maintenant, j'ai ma clé que je vais garder jalousement. Et normalement, je vais transmettre ma requête de certificat aux personnes qui gèrent le CA dans le cas présent. Et comme c'est moi, ça tombe-tu bien. Et là, je vais l'envoyer à l'intermédiaire. Donc, normalement, je ferai, soit je l'envoie par e-mail, soit peu importe. Là, c'est tout très à côté. Donc, ce n'est jamais le root CA qui va signer. Ça va être toujours l'intermédiaire. De toute manière, la clé du root CA, tu l'as déjà enlevé. Tu l'as mis sur une disquette dans un coffre. Et là, à ce moment-là, je vais signer mon document, ma clé. Donc, je dis à OpenSSL, agis comme un CA. Tu utilises l'intermédiaire. Je valide pour un an. J'utilise l'extension ServerCert. Je dis aller où ma requête de certificat et où il va. Il va chier le certificat. Paf. Et là. Et elle est chier. Et elle est chier. Un CA intermédiaire. Oui, il a essayé avec le root CA. Ouais. OK. C'est dans le fichier de config. Parce que là, il me dit qu'il apparaît ça au verre. Private key. Ah OK. C'est dans mon fichier de configuration ici. Excusez. Puf. C'est dire CA. Ouais, c'est ça. Je ne comprends pas que ça a marché tout à l'heure. Excusez. C'est dans le fichier de configuration. C'est correct. OK. Là, il me demande le mot de passe. 1, 2, 3. Là, c'est sûr que... Et là, il n'a pas trouvé le fichier de requête de certificat. Parce que... Je n'ai pas dû le copier là. Ah, mais il ne parle pas le bon nom. C'est correct. Ouais, c'est une vraie démo, hein. Ça ne marche pas. Du premier coup. Mais au moins, vous voyez des erreurs si vous le faites chez vous, à la maison, là. Ce soir, là. OK. Yes, we can. OK. Donc là, j'ai exactement le même processus qui va me montrer, en fait, me demander une confirmation préalablement. Et comme vous voyez bien, ici, j'ai laissé à false. Donc, c'est correct. Il ne pourra pas signer d'autres certificats. Et voilà. Et normalement, dans certs, il m'a mis le certificat signé par mon intermédiaire. Intermédiaire. X509. Insert. Text. Oups. J'ai un majuscule. Text. Je tue laisse. Non, je n'ai pas laisse. C'est le problème du container. Donc, on voit. J'ai bien mon sujet que c'est pour Toto.com, ici, qui a été signé. Et celui-là, le issuer. Donc, maintenant, c'est l'intermédiaire qui m'a fourni l'information. Bon, là, j'ai évidemment plus de temps. Ce que je vais vous laisser pour l'exercice, pour ceux que ça motive. Donc, ici, ce que j'ai fait un peu, c'est que j'ai montré, en fait, la configuration d'un serveur web en HTTPS. Je vous ai mis les bonnes pratiques de configuration. Ici, donc, des actifs le V3, des actifs TLS 1, 1, puis même 1.1 pour n'avoir que 1.2 d'actifs. Ainsi que les différents niveaux de cipher, donc lors de la communication symétrique. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre. Là, ce que je vais, ici, je vous invite à regarder. J'ai mis deux sites qui donnent des explications et qui vont vous permettre de générer les configs et de voir, c'est quel client le plus bas qui va être supporté. Donc, ça, ça va vous aider. Donc, là, ici, moi, ce n'est pas ça que j'avais mis. Moi, j'avais mis à Moderne. Tu vois, il y a un petit bug dans le truc. Tu mets Moderne, tu reviens sur Apache. Puis là, ça marche. Mais tu vois, comme Java 7 est plus supporté, le plus bas, c'est Java 8. Donc, au moins, il te génère la configuration appropriée. Puis, tu peux choisir le bon que tu veux. Donc, je trouvais ça intéressant. Il te génère quoi, ici ? Il te génère la configuration Apache ou la configuration pour HAProxy ou pour NGINX. Si tu choisis Modern Intermediate, oh ! Oui, si tu veux supporter les vieux, ben là, il va jusqu'à XP, Java 6. Ça, c'est bon pour le gouvernement. C'est ça. Tu peux même choisir le numéro de la version. Parce qu'Apache, si tu as 0.1, 1.4, 1.3. Ah, putain, il le met aussi. Mais tu sais, tu ne peux pas mettre 1.3 puis aller en Moderne. Ça ne le fait pas. Donc, c'est intéressant pour ça, dans ce site-là. C'est pour ça que je vous l'ai mis, d'ailleurs. Ça peut vous aider. Donc, là, j'avais utilisé encore un container pour les fins d'exercice. Démonstration de Toto, donc un site merdique pour la démonstration. Quand je vais en HTTPS, donc, j'avais fait la configuration, donc, sans rien. Là, je n'avais pas mis. Ici, ça vous donne un exemple. Je n'avais pas mis la configuration, en fait, SSL. Et ici, vous voyez le message très significatif. SSL erreur RX record too long. En fait, c'est qu'il n'y a aucune configuration SSL de présente. J'avais juste loadé le module SSL. Donc, je trouvais ça intéressant, au moins, de vous le montrer. Après, on fait ce qu'on veut. C'est quand tu essayais de browser. Quand je suis allé dessus, mais je n'avais pas encore mis la conf du SSL. Mais rien, là. Il n'y a vraiment rien. Donc, c'est là qu'il m'a donné ça comme erreur. Ce n'est pas très explicite, mais au moins, je voulais… Parce qu'il ne te dit pas, attention, il y a un risque, tu fais next, puis tu ne vas pas se voir. Parce que je n'ai pas mis de configuration encore. Je n'ai pas mis la partie « je gère un certificat invalide ». J'avais juste mis un patch. Il écoutait sur le port 443, mais il n'y avait pas de config qui était rattaché. Il n'y a pas de certificat. Il n'y a pas de certificat du tout. Ici, j'avais mis juste le certificat, donc celui-là que j'avais signé, puis la clé associée, donc la paire de clés pour Toto qu'on avait fait préalablement, quand je l'ai signé par le CA. Mais j'ai mis en commentaire la partie de la chaîne de certification. En fait, l'objectif, c'était juste de faire la démonstration. Donc, quand il va, il dit que ce n'est pas privé. Le certificat, l'autorité est invalide parce qu'il n'arrive pas à faire le lien. Et puis là, tu peux passer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé le root CA à l'intérieur de mon navigateur. Dans le cas présent, j'avais utilisé Chrome. Donc là, papapapa, j'étais allé chercher. Puis j'avais mis mon root CH, le trust pour les sites web, donc à l'intérieur de mon browser. Mais même quand j'ai fait ça, il me donnait encore une erreur comme quoi ça ne marchait pas. Mais évidemment, j'ai mis le root, mais je n'avais pas l'intermédiaire à l'intérieur. Ok, 9 minutes. C'est bon, on est parti. Et donc là, en rajoutant la chaîne de certificat, comme on avait parlé hier, à ce moment-là, quand j'y suis allé, j'étais tout bon. Donc là, j'ai mon site qui a été signé par l'intermédiaire. Et là, à ce moment-là, il est valide, même si j'ai uniquement le root. Un site marquée. Ouais. Ça va? Je vais arrêter.